Chers amis, on étudie le Khafet Sraim, le Biur Halacha. Le Biur Halacha dit Il nous parle du Shiviti Hachem et il dit que c'est un grand grand principe dans la Torah. Et là il dit des choses, la vérité, c'est un cadeau que je suis en train de vous offrir en vous lisant ou vous traduisant ça. Il nous dit il y a des mitzvot qu'on peut accomplir en permanence. Il y a des mitzvot qu'on ne peut pas accomplir en permanence. Tu veux accomplir les filles du Shabbat ? Tu ne peux pas. Tu veux accomplir tout type de mitzvot la nuit, le jour ? Tu ne peux pas accomplir toutes les mitzvot quand tu veux. Il y a six mitzvot, dit le Khafet Sraim, qui nous permettront de vivre en permanence avec HaKadosh Baruch Hu parce qu'on peut y penser toujours. Qu'on soit à la queue, qu'on soit à la tête, qu'on soit à la banque, qu'on soit machin, tout le temps on peut y penser. Et ces mitzvot là, à chaque fois qu'on y pense et qu'on essaye d'accomplir cette mitzvot là, on a accompli une zade de Horeita. Il dit le Rav qu'il a tiré ça du Sefer Akhinuch. Alors j'aimerais vous lire rapidement c'est quoi ces six mitzvot là. La première, Savoir croire qu'il y a un dieu dans le monde, qui a tout créé, et tout ce qu'il y a au jour d'aujourd'hui sur terre, c'est de sa volonté. Tout ce qu'il y a eu et tout ce qui aura les Hades et Hades jusqu'à toujours. C'est lui qui nous a sortis d'Egypte. Il nous a donné la Torah. Et ça c'est une mitzvot assez. De se rappeler qu'Hachem est unique et qu'il existe et qu'il nous a sortis d'Egypte, c'est une mitzvot assez. Sachez et croyez qu'il y a un dieu sur terre qui gère le monde et qui surveille le monde. Que tu vois bien que je vous ai fait sortir d'Egypte. Donc première mitzvot, chaque instant que tu te dis qu'il y a un dieu sur terre, il n'y a qu'un dieu qui a tout créé, tu as accompli une zade de Horeita. Fantastique. Bête. Deuxième mitzvot. Et après il dit même si jamais l'homme, il est conscient que c'est Akadosh Baruch Hu qui a tout créé, mais qu'il se dit qu'ensuite Akadosh Baruch Hu a délégué des anges, des astres pour gérer le monde, et bien qu'est-ce qui se passe ? Il dit Celui-là il reconnaît Akadosh Baruch Hu, il a donné le fonctionnement du monde à des astres, c'est un désastre. Et il enfreint l'interdiction de ne pas avoir d'autres dieux. Il surveille, il vérifie, il gère s'il se passe dans tous les mondes. Aucun autre facteur, aucune autre personne, aucun ange, rien ne peut faire quoi que ce soit sans l'inventer d'Akadosh Baruch Hu. Donc t'es au travail, ton patron il t'a fait quelque chose, t'es angoissé, d'un coup tu te rappelles Akadosh Baruch Hu c'est lui qui fait tout, c'est lui qui gère tout, personne d'autre au monde. Enol Milvado, t'as accompli le mitzvah d'oreida. T'es en train d'attendre à la banque, tu te dis, Hachem c'est lui qui fait tout, c'est lui qui gère tout, c'est lui qui gère tout l'argent du monde, t'as accompli le mitzvah d'oreida. Troisièmement, Léachado, savoir qu'Hachem il est unique, l'unicité de Dieu. Comme il est écrit, Shema Yisrael, Hachem lokenu Hachem echad. Ça veut dire quoi ? Que Hachem il fait tout de lui-même et il n'a pas des associés comme il y en a qui pensent, qu'il y a le Dieu et le Saint. Non, Dieu, c'est Dieu lui-même. Quatrième mitzvah qu'on peut accomplir à chaque instant, écoutez bien cette belle 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 mitzvah. Léhova makom baruch Hu. C'est la mitzvah d'Aime Akadosh Baruch Hu. Shema Yisrael, comme il est écrit, Ve'afta et Hachem Elohikecha, tu aimeras Hachem ton Dieu. Ve'ketzad yagia adam le'hava. Et comment l'homme il peut arriver à cet amour de Dieu ? C'est grâce à l'étude de la Torah. Ou qu'il dit, Les filles, Ve'afta, Comme il est écrit, Tu aimeras, Eni odak et tzad léhova tamakom, Je ne sais pas comment on fait pour l'aimer Hachem. Je vais l'aimer, je vais m'embrasser, ça ne veut rien dire. Tamoud l'omar vayu advarima elehachach, Ve'zabecha ayom alevavcha. C'est pour ça qu'on te dit, les propos de la Torah, ils seront sur ton cœur. Shema Yisrael, En étudiant la Torah, tu apprends à découvrir le Créateur du monde. Dans la Torah, tu vas commencer à comprendre le Créateur du monde. Tu vas comprendre la grandeur impressionnante d'Hakadosh Baruch Hu. Che'en lo'errech veloketz, Qui est infini. Ve'tityashev ahava belibobéheach, Et forcément, l'amour d'Hakadosh Baruch Hu rentrera dans son cœur. Ve'inia la mitzvah asheir, Et à Adam le'assim kol magamato, Ve'chol marxavato achar avad Hachem idbarach. Il dit, l'essentiel de la mitzvah, C'est quoi ? C'est que l'homme, il dise, Tout ce qu'il intéresse, tout ce qu'il importe le plus, C'est d'aimer Hachem. Et il doit se dire, L'argent, la richesse, la lourdeur, la machin, la truc, Tout ça, c'est rien à côté de l'amour d'Hakadosh Baruch Hu. Rien ! J'ai beaucoup d'argent, je m'en fous. Si j'aime pas Hachem, il me manque tout. Et il se fatiguera toujours pour réussir à bien, bien connaître et comprendre la Torah. L'émane, il y a six gédits à Hachem, Afin qu'il connaisse Hachem. Ve'a kovéat marxavato b'yannim agachmim, Ou ve'avlé ha'olam, Et celui qui place toute sa pensée dans des choses matérielles, Ou dans des choses futiles de ce monde, Il est en dehors de cette mitzvah. Au lieu de penser à aimer Dieu, il aime la matérialité. Dommage. Et sixième mitzvah, il a écouté le Bokhidush. Il dit comme ça. Il ne faut pas se laisser entraîner par notre cœur et par nos yeux. Che nehemar, comme il est écrit. Quand on te dit Achele Vafreem, C'est-à-dire que votre cœur, il doit être en accord avec HaKadosh Baruch Hu, Et pas avec des choses hérétiques. Et c'est quoi? Achele Vafreem, Alors, c'est Znout. Alors, c'est-à-dire quoi? C'est quoi l'apikorsout, il dit le Khafet Sraim? Toute pensée qui est contraire à la Torah, c'est de l'apikorsout. La Torah, elle dit que quand tu observes Shabbat, tu ne perdras rien. Et toi, tu dis si, quand tu observes Shabbat, tu perds le septième de l'argent que tu aurais dû gagner. Ça, ça s'appelle l'apikorsout. La Torah, elle te dit que la bonne chose à faire, c'est de ne pas prêter intérêt. Et toi, tu dis que la bonne chose à faire, c'est de prêter intérêt. Ça, c'est de l'apikorsout. Non, c'est quoi? En général, nous, on a l'impression que Znout, c'est quoi? C'est la débauche. Znout, c'est regarder des filles dans la rue. Znout, c'est etc. Il dit non. C'est celui qui s'adonne au désir du monde, tous les désirs du monde, avec l'intention de kiffer. Pas avec l'intention de pouvoir être en forme. Il ne sait pas que quelqu'un, il le fait en se disant, allez, comme ça, j'aurai de la force, je mange bien, comme ça, j'aurai de la force. Non, c'est je mange bien pour bien manger. Je regarde des filles pour kiffer. J'ai des relations pour avoir des relations pour kiffer. Ça, c'est un problème. Le grand principe, Moraï Véra Botaï, c'est Shibiti Hashem El Giditamid. Je vous ai raconté une fois, je vous la raconte très rapidement, parce que là, on est dans un cours de halakha, l'histoire d'un Dayane qui m'a raconté qu'il devait convertir une femme. Cette femme était au début Goya, elle avait tout étudié, elle connaissait tout parfaitement. Au moment où on lui a demandé, comment tu veux t'appeler ? Elle a dit, je veux m'appeler Shilat. On lui a dit, quel Shilat ? Tu n'as pas un nom un peu plus thoraïque ? C'était une fille tellement sincère. Elle dit Shilat, 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 Shilat. Elle ne voulait pas lâcher l'affaire. Alors, le Dayane lui dit, mais pourquoi ? Et là, elle a dit des mots que le Rav nous a racontés. Elle a dit, parce que Shilat, c'est les rachetevot, c'est les premières lettres du mot Elle dit, moi je veux qu'à chaque fois qu'on m'appelle, j'ai Hachem face à moi. Regardez la beauté de cette histoire-là. On se retrouve demain en Bezrat Hachem pour le Saïf Bet. Merci de votre attention. Merci d'avoir regardé cette histoire-là.